bonjour et merci de rejoindre à nous je m'appelle gloria ceci est l'information adaptée d'embarque de mercredi 15 avril aujourd'hui nous allons parler de ces réfugiés sur place ou plus sûr à la maison les ordres sont pourquoi iowa n'a pas mis cela en place et qu'est ce que vous pouvez faire pour empêcher la propagation du kobe 19 tout d'abord une mise à jour des statistiques de kobe 19 sur l'état nous avons maintenant 189 nouveaux cas de kobe 19 aménant le nombre total à iowa à 1899 cas parmi ce nouveau cas 86 étant lié à l'usine de tyson que nous avons signalé la semaine dernière il y a eu six personnes morts et le nombre total de morts à iowa et à 49 pour rappel il n'y a pas de remède ou de vaccins pour kobe 19 il est important que vous continuez à vous laver les mains et éloignez vous de la société autant que possible jusqu'à présent 45 états ont mis des ordonnances des réfugiés sur place ou plus sûr à la maison mais iowa ne l'a pas fait les commandes de réfugiés sur place sont utilisés pour ralentir la propagation du kobe 19 dans la communauté locale ces commandes visent à éliminer tout voyage dans l'essentiel à l'extérieur de votre domicile pour la durée de la commande au cours d'une commande les réfugiés sur place tout le commerce dans l'essentiel ferme et tout rassemblement inutile ne sont pas autorisés il ya quelques exceptions telles que l'achat les renouvellements des ordonnances le soin de personnes malades et aller travailler si vous êtes considéré comme une personnelle essentielle si vous travaillez dans deux épiceries une entreprise de transformation des aliments d'hygiène au tout d'autres services vous continuez probablement de fonctionner iowa est l'une de cinq états sans aucun ordre de réfugiés sur place en ce moment c'est parce que le gouverneur kim le lance utilise un système qui surveille de différentes conditions avant qu'un commande ne soit donnée le système surveillance de choses comme le nombre de personnes de plus de 65 ans qui vivent dans un zone spécifique combien de cas qui nécessite une hospitalisation le taux de personnes infectées et le nombre de personnes infectées dans la maison de retraite et nous n'avons pas d'ordonnances officielles du gouverneur il est toujours important de pratiquer l'aspect de l'ordonnance des réfuges sur place elle a déjà informé à tous les aéreins qui doivent rester à la maison et éviter de voyages inutiles sauf si cela est nécessaire est important que vous fassiez votre part pour assurer votre sécurité et celle de votre famille si vous craignez de ne pas pouvoir vous éloigner socialement ou de travailler dans des conditions sanitaires dans votre travail vous pouvez déposer une plainte anonyme auprès de iowa occupational safety and health administration ou osha nous avons placé un lien dans la description ci dessus vous devrez imprimer et envoyer le formulaire à l'adresse indiquée en haut vous avez droit à un lieu du travail sur et appliqué de normes sanitaires raisonnables à votre travail pour rester en bonne santé osha est tenue d'un quête sur tout le rapport qu'elle reçoit vous ne serez pas identifié ou vous n'aurez aucun problème pour déposer un rapport anonyme c'est tout pour la mise à jour plus tard cette semaine nous discuterons des efforts de secours alimentaire dans iowa ainsi que des ressources en logement disponible pour ceux qui connaissent l'insécurité du logement merci de votre écoute merci 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 Merci.